En France, la position officielle du gouvernement a été annoncée par Pierre Berigovoy, Premier ministre par intérim, avec une condamnation totale et sans réserve de l'intervention des troupes irakiennes au Koweït. Même condamnation pour Roland Dumas, évidemment. Le ministre des Affaires étrangères envisage un éventuel changement de la position de la France dans cette région. Réaction de Roland Dumas recueillie par Memona Interman. Il faut d'abord que la communauté internationale continue de se manifester et traduise dans des résolutions sa fermeté. C'est ce que nous avons fait depuis ce matin. Nous avons multiplié les consultations avec tous nos partenaires, notamment les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons demandé le retrait immédiat des troupes irakiennes au Koweït. Nous avons soutenu, co-parrainé la résolution. Nous l'avons votée et nous l'appliquerons. Donc il faut continuer cette pression diplomatique de façon à ce que l'Irak sente qu'il est mis au banc de la société internationale. Est-ce que ça ne serait pas révoltant qu'un pays comme l'Irak agresse un petit pays comme le Koweït et qu'on aboutisse à une situation de fait accompli ? Le Koweït est en effet un petit pays, mais c'est un pays souverain, indépendant, qui est membre des Nations Unies, qui a des relations diplomatiques avec tout le monde, qui est un pays relativement paisible, qui a avec la France de très bonnes relations diplomatiques et financières. Je vous signale que le Koweït est le premier pays investisseur financier en France, le pays du Golfe. Donc c'est vrai, cette agression est d'autant plus injustifiable. Et c'est la raison pour laquelle, outre le fait que c'est une infraction grave aux règles du droit international, nous avons élevé dès ce matin des protestations fermes.